Musique Quand tu arriveras ici, il y aura une grande université avec un bâtiment spécialisé pour les étudiants de santé. En kinésithérapie ou en physiothérapie, comme on dit ici, il y a les classes de cours magistraux et après les classes de salles pratiques, comme ici, où on fait beaucoup de pratiques, on en a quasiment tous les jours. Donc c'est intéressant d'appliquer directement ce qu'on a vu le matin en classe, l'après-midi en pratique. À côté de ça, on a des séminarios, qui sont des classes participatives, on va dire. Et on a beaucoup de professeurs différents, donc chacun nous apporte ses connaissances. En tant qu'étudiante internationale, quand on arrive ici, il y a un service spécifique qui nous est dédié. Nous sommes guidés pendant les premiers mois, pour ce qui est de la langue par exemple, ou au niveau des papiers pour le NIE, c'est un peu ton passeport espagnol. L'université te donne tous les papiers, t'explique comment les remplir. Ils vont avec toi au rendez-vous à la mairie, ils viennent avec toi chercher ton papier. Et les classes d'espagnol, si tu veux y participer, elles sont gratuites également. Ce que je préfère ici, je pense, c'est le fait d'avoir une université avec des professeurs qui t'écoutent et qui t'aident au quotidien. Et à côté de ça, une ville comme Valence, où il y a plein d'activités à faire le week-end, où il fait beau tout le temps quasiment, et où on peut étudier en s'amusant. Sous-titrage Société Radio-Canada